Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Yacoume Fahal Duko. Je suis élève au Sème Kharnofen de Fatigue. Je fais la classe de 5e et j'ai 14 ans. Merci beaucoup, ma grande fatigue. A peu près 150 km de Dakar au collège Kharnofen. Kharnofen, le grand avocat sénégalais. Kharnofen, l'ancien maire de Fatigue. Et aujourd'hui, Kharnofen qui a joué aussi un grand rôle dans l'histoire politique du Sénégal. C'est avec un réel plaisir que nous retrouvons Fatigue sa terre natale avec juste en face de nous, Yacoume Fahal Duko. Yacoume Fahal Duko, vous avez une règle de grammaire, d'orthographe de conjugaison pour nous ce matin? Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une règle de grammaire. Allez-y, ma grande. Ça porte sur la confusion du complément de gens avec certains autres compléments. Le complément de gens est une fonction grammaticale qui n'existe que dans la phrase passive. Il est introduit par les propositions de et par. Beaucoup de mes camarades élèves pensent qu'à chaque fois qu'il y a la préposition par, on a un complément de gens. Or, par introduit aussi un complément circonstanciel de manière, exemple, elle meurt par accident. Un complément circonstanciel de temps, exemple, la fête à lire par an. Un complément circonstanciel de lire, les élèves passent par la grande porte. Un complément circonstanciel de moyens, exemple, les joueurs voyagent par avion. D'accord, donc il faudra faire très très attention. Le complément de gens est une fonction grammaticale qui n'existe que dans la phrase passive. Il est introduit par les propositions de et par. Par introduit aussi un complément circonstanciel de manière, exemple, elle meurt par accident. Un complément circonstanciel de temps, exemple, la fête à lire par an. Un complément circonstanciel de lire, exemple, les élèves passent par la grande porte. Un complément circonstanciel de moyens, exemple, les joueurs voyagent par avion. Merci beaucoup Macron, je pense que c'est bien clair. Beaucoup de joie dans la voix. Merci.